salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui c'est la seconde partie de la présentation de mes dernières trouvailles de majorette miniature majorette et c'est toujours de la loose c'est des véhicules en loose mais en excellent état là vraiment je pèse mes mots c'est de l'excellent état et c'est encore du plus vieux que la première partie que je vous ai proposé on commence de suite il ya trois modèles je vous présente une aston martin db7 full métal dans un état irréprochable encore on pourrait croire qu'elle est neuve qu'elle sort du ministère là aussi alors elle est bleu bleu métalliser il ya deux ouvrants sont les portières la couleur est superbe il n'y a pas de tempo et les feux sont pas faits on a juste la calandre mais la calandre fait partie du châssis et donc c'est une c'est un prolongement du châssis métal voilà et à l'arrière il n'y a rien de fait non plus on a les deux peaux pareil qui font partie du châssis le dessus et elle est vraiment nickel vraiment vraiment nickel aston martin db7 je crois que c'est ma première châssis en métal excellente et excellente étale châssis et là on est toujours sûr du mad in thailand c'est pas du mad in france parce que ça ça date je vais vous dire je crois des années 95 grosso modo entre 95 et 2000 voilà très très joli voilà pour le premier et elle roule superbe le second modèle est assez enfin un plongeon en arrière elle est superbe et là ça y est c'est du mad in france c'est la référence 265 et c'est une citroën cx la voici et elle est magnifique alors cette couleur là c'est marron clair métallisé l'intérieur et crème on a deux ouvrants ce sont les portières et tout fonctionne impeccablement riez on a donc l'intérieur crème et on a le volant le tableau de tout ça noir c'est quand même cool aussi hop voilà donc elle est vraiment niqué il n'y a aucun manque donc full métal bien entendu les petites jantes qui vont bien l'avant superbe on à la plaque d'immatriculation gravé un gravé dans la carrosserie métal et donc à l'époque l'usine majorette était arrivé la pape à côté de lyon donc le véhicule est immatriculé 69 vraiment superbe et ça ça c'est début des années 80 donc c'est c'est entre 80 et 83 et elle est vraiment magnifique on a la tâche remorque on a encore le protège en plastique de la tâche remorque donc elle est vraiment dans un état sublime et à l'arrière on a des petits feux rapportés déjà donc un modèle de cx vraiment tip top voilà pour le deuxième modèle et le dernier la dernière c'est top du top c'est un véhicule qui date là encore de 81 à 82 je crois et regardez c'est la saab turbo voilà en boîte on a regardé on a le tampon ici du modèle 284 saab turbo on peut lire il ya un petit peu qui une petite partie qui est effacée et on peut lire également ici tac fabriquer made in france 69 frieux la pape voilà et le modèle la boîte bien sûr elle a été ouvert moi d'ouvrir et le modèle est complètement complètement mais neuf voilà complètement neuf donc il ya deux ouvrants sont les portières l'intérieur et je passe c'est crème ou jaune très très clair on a un vitrage qui est translucide jaune voilà donc fou le métal a bien entendu à l'avant il n'y a pas de tempos une temps pour latéral où il ya marqué turbo des deux côtés voilà est vraiment super vraiment super à l'arrière hop le petit tel rond attache remorque et protège attache remorque voilà les petites portes qui s'ouvrent à merveille bien entendu au plat c'est vraiment nickel nickel elle est vraiment magnifique et le châssis dans un état tip top alors made in france majorette sape turbo échelle 1,60 et mes références 284 voilà si ça c'est pas de la belle trouvaille les amis un jour on aurait tous les jours des trouvailles comme ça magnifique et bien voilà j'espère que ça vous a plu car moi j'ai eu grand plaisir à vous présenter ces miniatures de ma marque favorite miniature d'un autre temps faut bien le dire mais qui ont toujours un charme fou c'est clair voilà je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo hugueur